Salut YouTube, salut les amis, on est de retour dans Mastafake Andromeda pour le quinzième épisode, on part à la chasse à l'arc-onte sur Kadaras, c'est parti. Les exilés sont passés aux choses sérieuses depuis la révolte. Faut avouer que c'est pas si mal pour des gens qui se sont fait virer de la station la queue entre les jambes. On pourrait peut-être les rallier à notre cause ? Ils savent combattre les cartes. Notre fournisseur attend, venez, on va être en retard. Allez les amis, on est dans le bar, le champ de Krala, on va aller voir notre contact. Allez, on attend le contact. Oh là, on va se bagarrer là. On dirait que vous attendez quelqu'un. J'ai le temps pour un petit verre. Allez, à la tienne Etienne. Oh, tiens-le bien. Chena, mais appelez-moi Rayès, je déteste les non-connes. Je m'attendais à quelqu'un de plus, Angara. La résistance me plaît pour lui fournir des informations. Entre autres choses, vous faites de la contrebande. Votre homme, Ben Terev, a été arrêté par Sloane Kelly. La chef des insurgés. Ce qu'il a fait à la Moshae a fini par se savoir. Le peuple veut qu'il soit exécuté. Et Sloane, disons que c'est une femme du peuple. Je crois qu'elle me plaît déjà. Eh bien, elle, elle ne vous aime pas. Parce qu'elle ne me connaît pas. Vous travaillez pour l'initiative. Sloane faisait partie de la révolte du Nexus. Je doute qu'elle abandonne Venn facilement. Elle acceptera peut-être un accord. Vous savez, il y a peut-être un autre moyen d'accéder à Venn. Occupez-vous de Sloane. Je vais voir la résistance. OK. Comment je recontacte si ça dégénère ? Ben, tu ne le contactes pas. Et il va se calmer là, le grenouille. Concentrez les défenses là et là. Les cartes se font bien trop discrets. Ben, avec tout ce que je leur fous sur la gueule, c'est normal. C'est normal. N'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qui amène un pionnier dans notre humble port ? Venn, tes rêves. Ça vous dit quelque chose ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Franchement. Euh... Ouais, allez. Ouais, t'es franc. J'ai besoin de lui pour infiltrer un vaisseau amiral Kert. Vous avez visiblement une dent contre les Kert. Je vous rends service. Kadara est un port Angara. Eux, ils veulent la peau de Venn. Et moi, je veux leur faire plaisir. C'est plus qu'une question de politique locale. Vous n'avez pas besoin de Venn. Juste de ses infos. Vous n'avez qu'à lui parler avant que je plante sa tête sur une pique. Ça peut se faire. Ça devrait suffire. Vous voyez ? On peut être civilisés. Ouais. Drôle de civilisation, mais... J'aurais dû apporter à boire. Vous voulez quoi ? Le vaisseau de l'arc-onte. Où il est ? Nouvelle stratégie d'interrogatoire. Sloan se laisse aller. Je n'obéis pas à Sloan. Je suis pionnier pour le compte de l'initiative. Celui qui a sauvé la Moshe. C'est ça ! Qui vous êtes ? Et ce qui s'est passé sur Veld ? Il est encore temps de vous racheter, Venn. Dites-moi ce que je veux savoir. Ce n'est pas ça qui me sauvera la vie. Ah non. Non, non, non. Certains ont sauvé d'autres. Le vaisseau de l'arc-onte. Où il est ? Tout prêt ? Où ça ? Dans ton cul. Je ne l'ai jamais vu. Je recevais mes ordres d'un transpondeur Kert. Mais sa fréquence pourra certainement vous permettre de localiser l'arc-onte. Ah ben voilà ! On progresse ! Je l'ai enterré à l'extérieur de la ville avant qu'on m'arrête. Il doit encore y être. Merci pour l'info. Vous ne voulez pas savoir pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai trahi la mocheuille ? Franchement, j'ai envie de dire que je m'en bats les steaks. Mais allez. On va lui demander. Je vous écoute. On n'est pas de taille contre les Kerts. Mais Ephra continue de mettre mes frères et soeurs en danger pour protéger une vieille femme inutile. Alors ? Vous avez pris des choses en main. J'ai fait un choix difficile. L'arc-onte voulait seulement la mochaille. Je me suis dit qu'en la lui donnant... J'ignorais ce que les Kerts faisaient subir à mon peuple. Ouais... Ouais... L'arc-onte s'est servi de votre rancune envers Ephra contre vous. Si Ephra était un meilleur self... Bref, peu importe. Voilà, exactement. On s'en fout ! Voilà les amis, on est arrivés à l'emplacement de la cache. On va donc aller voir un peu... Pionnier... Venterère disait avoir enterré le transpondeur Kert près d'ici. Ben voilà, on y est. Mon cher Sam, nous y sommes. On va avoir un peu d'iridium. Et le transpondeur Kert. Je l'ai. Il est bien amoché. La source d'alimentation du transpondeur est épuisée. Il faut qu'on le recharge. Une fois allumé, il s'occupera du reste. Quand il fonctionnera, il devrait nous fournir la position de l'arc-onte qui nous permettra à son tour de trouver celle de Méridiane. Ok, ben oui. Comme il dit, les amis, on progresse. Un pas de plus vers notre installation dans Eleus. C'est ça, gamin. Et voilà. Parler à Guille dans la salle des machines du tempête. Eh bien, les amis... Vous pourriez peut-être parler à Ries des meurtres de Borgadara. Oui, je pourrais parler de ça. Je pourrais faire pas mal d'autres choses. Regardez la carte. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Tout ça, c'est le site d'avant-poste que l'on pourra installer une fois que j'aurai mis tous les monolithes en route. J'ai encore pas mal de jeux à faire. Et des caches d'âmes, des meurtres à résoudre. Vous voyez, viabilité 4%. C'est pas énorme. Allez, on a encore du boulot. En plus. watched. Des joueurs qui vous trouvent. Des joueurs qui vous trouvent. Ça va faire ?! C'est une chose. Là, bruit. C'est plus. C'est plus. Lui. C'est plus. il y a une cage d'armes de hors la loi ici pionnier je vous recommande de faire un scan allez les amis hop les caches d'armes j'ai peut-être les coordonnées de la source je les ajoute à votre carte voilà encore une chose de réglé allez la cage d'armes est à nous la turienne nous a piégé hop a de quoi recharger ça c'est magnifique voilà on va aller voir un peu là bas hop reprends reprends allez reprends tout alors maintenant il n'y a plus qu'à éliminer les exilés je reprends des munitions allez viens ici mon greco tiens hop headshot ah oui qu'est ce que tu crois oh headshot Ouais, oui, 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 attends beaucoup. Voilà. Au suivant de ces messieurs. Voilà. Allez, il en reste plus bien. Je crois qu'on en a terminé. Allez, on va aller respecter la cage d'armes. Voyons voir. Elle est pleine. Après cette embuscade, je pensais que toute cette histoire était une arnaque. La Thurienne nous doit une petite explication. Exactement. Eh bien, les amis, on va aller la chercher, cette explication. Il faut bien. Allez, les amis, la première chose que l'on fait, c'est aller voir Sanéris pour parler des meurtres. Rebonjour. Vous savez où se trouvent les victimes ? C'est la seule manière de rendre la justice. Ou vous pourriez me donner les infos et recevoir une récompense rapide et concrète. Ouais, ouais. Mais euh... Non, je vais la justice. Quelqu'un doit payer pour ses meurtres. Merci. Il n'y a pas de civilisation sans justice. C'est juste. Et hop là, hop, viabilité en plus. Et une chose de réglée. Allez, les amis, il est temps de régler nos comptes. Allons voir de quoi il en retourne avec cette histoire de cache d'armes. Vous revoilà ? Mais oui. Vos coordonnées, c'était une arnaque. Une arnaque ? Vous n'avez pas trouvé la cache ? Si, avec une embuscade. Elle y était. Et tout un tas d'exilés qui voulaient ma peau aussi. Je ne suis pas responsable des actes de mes autres clients. Eh oui. Vos autres clients. J'ai peut-être vendu ces coordonnées à plusieurs personnes. Mais pour ma défense, je ne pensais pas que vous vous pointeriez tous en même temps. C'est ça. Ah, c'est ça ton excuse ? Oh, eh bien dans ce cas, tout va bien. Inutile de vous mettre dans cet état. Vous avez eu vos armes et vous êtes en vie. Mais je veux que mes clients soient satisfaits. Je vais vous faire une ristourne sur mes marchandises. Ça me semble honnête. Voilà ! Bon, eh bien on va voir un peu ce qu'il y a de beau là-dedans. En gros, elle n'a rien que dalle. Voyons, voilà. 219 de platine. Je vais vendre tout ça. 5. Ok. Ouais, il y a un peu de ristourne les amis. Bon, eh bien, je vais faire ça. Et ensuite, on se retrouve dans le prochain épisode pour de nouvelles aventures. Allez ! Ciao les amis ! Plein de gros bisous à tous ! Bye bye ! Rendez-vous dans l'épisode prochain ! Ciao ciao !